J'allais questionner l'existence de Dieu. Je commençais à mettre en question de l'existence de Dieu. Et la plupart des fois, j'apprécie mon accès à l'académie. J'ai dit que j'apprécie mon accès à l'académie parce que j'ai étudié bien. Et je n'ai pas pris du temps, j'ai donné des crédits à ma réussite scolaire, à moi-même, parce que j'ai travaillé beaucoup. C'est là que j'ai donné la réussite de mon accès scolaire. Et j'apprécie mon accès à mes efforts. Et c'est là aussi que j'ai pensé que ça dépendait de mes efforts. Et donc, le plus que j'ai pensé sur quelle part de carrière était la meilleure pour mes finances, et en continuant à penser que la meilleure carrière a su de mes finances, the more I grew worried and frustrated and depressed. Et de plus en plus, j'ai me quitté et j'ai tombé en depression, etc. I ended up now indulgent in a lot of bad habits, such as drug abuse. Et j'ai commencé à tomber dans de mauvaises habitudes, comme la drogue. Parce que c'est ce qui m'a donné la paix quand j'étais depressed et frustrated. Je me faisais de la drogue. Until, un jour, quand j'étais seul à la nuit. Jusqu'à un jour où j'étais seul dans la nuit. J'étais assis, j'ai fait mes cigarettes, comme l'habitude. Et la chambre était soinlible. Je me suis arrondisé sur le lit. Et j'ai mis la cigarette juste à côté de moi. Avant cela, mes parents m'avaient envoyé de l'argent pour mon loyer. Mais j'ai l'utilisé pour la drogue. Et j'ai l'utilisé pour la drogue. Et à ce moment-là, je n'avais pas de l'argent pour payer pour les rangers. En ce moment-là, j'avais utilisé la cigarette d'Iloyer. Je n'avais plus de l'argent. Et donc j'avais besoin de l'argent. Et donc, quand je m'avais montré sur le lit. J'ai prié à Dieu. J'ai prié à Dieu. À Dieu, en qui je ne croyais pas. Donc j'ai dit, « Lord, je sais que je n'ai pas de l'argent. » Mais tu sais que j'ai besoin de l'argent. Et tu sais que j'ai besoin de l'argent. Donc si tu es vraiment là. Si tu existais vraiment. Aide-moi. Aide-moi. Et après. J'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai dormi pendant 5 minutes. Et quand je me suis réveillé pendant 5 minutes. Quand je me suis réveillé pendant 5 minutes. Tout de suite. Un certain désir est né en moi. Mon désir était d'amasser tous les cigarettes qui étaient à côté de moi. Et les bottes de champagne qui étaient à côté de moi. Et tout ce qui était autour de mon lit. Et de passer de la pente à la pente. Et en ce moment même. J'ai senti un bon mois qui restait à moi. J'ai senti un bon mois qui restait à moi. La journée suivante, la matinée. J'étais réveillé à un coup autour de 10 a.m. J'étais réveillé à un coup autour de 10 a.m. J'attendais l'appel vers 10 a.m. J'étais mon ami qui m'a demandé à mon compte bancaire. C'était mon ami qui m'a fait en me demander au compte bancaire. Il m'a dit. Il m'a demandé un mois d'avance pour mon compte bancaire. C'est vrai que tu m'avais demandé de l'argent la semaine passée. Je t'avais dit que je n'avais pas de l'argent. Mais maintenant, je pense que j'ai un peu de temps à dépenser. Mais maintenant, j'ai un peu d'argent. Donc, ce moment, qu'est-ce que tu penses ? À ce moment même, Dieu. Ce moment que tu penses. Ce moment m'a fait penser. J'ai commencé à penser pour moi tout cela, tout ce que j'étais à prier. Je suis parti vers le Femme pour essayer de l'expliquer en situation. Et les frères ont commencé à comprendre certaines choses. Ils se font marier à comprendre certaines choses. Et ensuite, j'ai eu un grand désir de juste commencer la parole de Dieu. Et j'ai trouvé que je me prie plus open que pas unintentional. Et tout de suite, j'ai eu un cœur de commencer à apprendre la parole de Dieu. Et de poursuivre ce chemin. Et depuis ce moment, des moments arrivaient, où je me trouvais moi-même en train de prier, même si je ne voulais pas. Et après un moment, des mauvais appétits vont commencer à la retourner. Et je me demandais si je suis vraiment une nouvelle personne. Pourquoi j'ai fait encore de nouvelles choses que je faisais à part. C'est tout ce que j'ai dit. Et en ce moment, je me suis dit. Lord, You helped me. You helped my prayer the last time. And You provided for the finances. Seigneur, Tu m'as écouté la première fois que j'ai demandé quel argent. Et right now, I need you to give me the power to overcome these obstacles and these habits. Et maintenant, j'ai besoin de Toi pour que tu m'aides à vaincre ces nouvelles appétits. Et en ce moment, à ce moment, on prie. Cette prière, cette prière, cette prière. Et depuis ce moment, God started growing a burden in my heart. Il a commencé à grandir son désir en mort. A burden in my heart to awaken us young people to who we are in Christ and God's purposes for our lives. Il a bien décidé d'éveiller les jeunes gens et de les appeler les turistes. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré un livre sur mon test de mourir. Depuis les événements de ma vie et les événements de moi. Ce qui se passe dans chaque et chaque de nos vies comme jeunes. C'est comme ça que j'ai eu, j'ai écrit un livre en apportant mon témoignage. Et à un attelat où Dieu, c'est moi que Dieu nous a traversé ces moments. Et depuis ce moment, il y a à peu près une année, une année déjà passée. Et comme des loyers, la vision de Dieu a transformé aussi. L'importance de la communauté. L'importance de l'assemblée chrétienne. Et la joie que nous avons, malgré les choses qui se passent dans nous. Nous savons qu'en Christ, nous avons une joie inférieure. Parce que ce n'est pas ce qu'on a ou ce qu'on peut faire. Mais c'est qui nous sommes. C'est l'adventure de notre identité en Christ. Nous savons que malgré les choses qui se passent dans nos vies, nous savons la joie. Parce qu'il ne savait pas de qui nous sommes. Mais je sais qui est en nous. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.